Bonjour Alain Bauer, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, Shanghai et New York. Les criminels les plus cons de l'histoire, édition First. Meurtriers, bandits, voleurs, ils ont raté leur coup. Pourquoi on écrit, quand on écrit professeur de criminologie, un ouvrage sur les criminels les plus cons ? D'abord parce que c'est compliqué d'écrire des ouvrages sérieux sur des sujets tragiques. Au bout d'un moment, on y perd un peu le moral. Et donc régulièrement, tous les jours, je reçois un petit résumé des crimes, attentats et horreurs de la nuit précédente. Et j'en fais une petite synthèse pour mettre à jour mes cours, comme vous. On ne récite pas le même cours tout le temps. On essaye de l'adapter aux réalités. Il faut intéresser les étudiants, et puis de temps en temps, un petit clin d'œil humoristique ne fait pas de mal à une attention un peu assoupie dans une salle de cours. Et je les ai mis de côté, sachant pas très bien quoi en faire d'ailleurs, mais je n'avais pas d'idée préconçue. Un jour, mon éditeur est venu me voir pour me parler de mes futurs ouvrages, parce que l'éditeur a toujours besoin de vendre des ouvrages, chacun son métier. Et il regarde cette pile et il dit ça, c'est quoi ? Alors je lui dis, ce que je suis en train de vous expliquer, et il me dit, mais par exemple, alors je lui donne deux, trois exemples, il hurle de rire, et il me dit, je veux ça. Donc c'est en fait, c'est un non-livre, parce que dans ce livre, à part choisir les criminels vraiment les plus cons, et les mettre en page, et puis choisir une sorte de sélection par catégorie familiale, jeune, vieux, ascenseur, féminin. La banque revient souvent comme avant. Ah oui, mais la banque, ça attire, c'est magnétique la banque. Donc j'ai décidé de faire cette présentation. Je rends toutefois hommage au début à ceux qui ont vraiment réussi. Mais tous les autres, et tous sont des faits divers réels, sauf des tellement beaux que je n'ai pas voulu les enlever, même si je n'ai pas trouvé de validation. Je les appelle authentiques légendes, parce qu'ils étaient tellement magnifiques que j'ai voulu les garder, mais je tiens à signaler au lecteur que ceux-là, je n'ai pas trouvé de source valable et vérifiée pour les mettre. Mais tout le reste est vrai, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que les criminels les plus cons, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont vraiment très très cons. Alors je ne peux pas terminer quand même sans évoquer l'introduction, parce que dans l'introduction vous mettez en perspective, et vous repartez sur Freud, et vous repartez sur cette idée, alors que j'ai découverte personnellement, que finalement c'est la culpabilité qui peut conduire au crime et non pas l'inverse. Ce n'est pas le crime qui fait se sentir coupable, ce n'est pas ce qu'on se sent coupable. À la fois au crime ou au fait de rater. Ou au fait de rater, pardon. Parce que la culpabilité, peut amener au crime pour des raisons de compensation ou d'autres choses. La culpabilité par contre ça permet de rater, par exemple, celui qui s'évanouit en braquant sa banque. Rien ne l'oblige à s'évanouir. Il s'est armé, il s'est motivé, il arrive, et puis là il est face au passage à l'acte, et poumf. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud ait fait cette étude en disant, en fait, non, non, criminel. Et Marx aussi. Marx avait fait une très jolie étude sur le criminel au sens marxiste du terme qui avait d'ailleurs amené la création d'une criminologie marxiste sur la réappropriation des biens. Est-ce que le crime est vraiment un crime ? Donc, c'est un sujet très sérieux, à la fois pour les psychiatres et pour les économistes. Et souvent, je rappelle d'ailleurs que les grands journaux économistes sous-estiment la part du crime dans le marché. Le crime est un acteur fondateur du marché, c'est un acteur principal du marché, c'est un acteur qui manipule le marché, c'est un acteur qui interagit avec le marché et donc il ne faut pas le sous-estimer. Et malheureusement, du point de vue financier, là, on a les moins cons. Donc, ça se voit moins, on le dit moins, mais il ne faut pas les sous-estimer. Là, on a plutôt des amateurs peu éclairés. Des amateurs peu éclairés, mais bon, c'est délicieux parce qu'on parcourt une multitude de crimes ratés. Oui. Ratés ou étrangement exécutés ? Attaquer sa propre banque en tombant sur sa caissière avec un cache-nez. Voir sa mère. Voir sa mère et entendre la caissière dire « Ah, bonjour, monsieur Denis, c'est pour un retrait » et se trouver un peu démuni, perdre sa carte d'identité pendant le braquage, prendre un taxi pour partir de sa banque vers chez soi, pas savoir sortir du magasin qu'on vient de braquer parce qu'il faut tirer la porte et pas la pousser. Enfin, quand même, quelques cas où voler une caisse enregistreuse dont malencontreusement le système de tickets va se dérouler sur un kilomètre afin de repérer votre lieu, vous essayez de la finir à coups de marteau. Non, non, ils sont formidables. Moi, je les trouve formidables. Je pense qu'il faudrait créer une sorte de décoration au plus con. D'abord, en titre de remerciement des services de police, de gendarmerie et judiciaire, parce que quand même, ils les aident beaucoup. Ça facilite les enquêtes et puis ça nous fait rire et ça, ça vaut tous les crimes réussis du monde. Les criminels les plus cons de l'histoire par Alain Bauer, édition First. Merci Alain Bauer.